On ne doit pas être des stagiaires non rémunérés éternellement. Mieux encore, on ne doit pas être des travailleurs non rémunérés éternellement. Ça s'adresse même à tout le monde. Chaque année, le Sénégal accueille de nombreux étudiants étrangers en raison de la qualité de son système éducatif et de ses diplômes reconnus par les instances internationales. Pendant ou après leurs études, ces derniers sont appelés à effectuer des stages et leur intégration au milieu professionnel est jongée par des obstacles liés aux barrières linguistiques, au manque d'expérience ou à des problèmes de rémunération. Les stages non rémunérés constituent l'un des freins qui empêche certains d'acquérir de l'expérience de travail dans leur domaine d'études. Bon nombre d'entre eux travaillent dans des centres d'appel où ça donne à d'autres activités pour gagner de l'argent. Nous avons choisi ce thème car entre salaire ou expérience professionnelle, c'est un choix qu'il faut examiner attentivement. Nous sommes à la rencontre de Moustapha Joris, journaliste à Sénéweb qui nous fait part de son vécu. Je m'appelle Moustapha Tombou, de manière complète c'est Onkono Tombou Moustapha Joris, je suis journaliste de formation à Sénéweb.com et je suis de nationalité sénégalo-gabonaise. J'exerce le métier de journaliste depuis 2019. J'ai fait une demande de stage, adressée au directeur général de l'entreprise et deux mois après, si ma mémoire est bonne, le DRH, le directeur des ressources humaines, m'avait contacté en me demandant si j'étais toujours disponible pour la demande de stage. Je lui ai dit oui et deux semaines plus tard, j'avais commencé le premier stage. C'était le 1er septembre 2021. Alors le tout premier stage, déjà je l'ai obtenu, je l'ai fait à Dakar TV International qui est une télévision créée en 2015. Et comment j'ai fait pour l'avoir ? C'était par l'entremise d'une connaissance. Un grand de quartier, comme on l'appelle ici, que j'avais rencontré à Pekin. On fréquentait la même salle de sport. Donc je lui avais déjà parlé de ma formation en journalisme et communication. Il ne m'avait pas clairement dit qu'il avait un poste à responsabilité dans cette télévision-là. Il m'avait juste dit qu'il travaillait là-bas, qu'il y travaillait. Et à toute fin utile, il avait pris mon numéro pour m'appeler dans le futur. Ce qu'il a fait, un bonjour, il m'a appelé et il m'a dit « Mustapha, est-ce que j'ai disponible pour un stage à Dakar TV International ? » Je lui ai dit oui, volontiers. Surtout que j'étais en deuxième année de journalisme et communication à ISEG. Et j'avais vraiment besoin de cette expérience-là pour mettre à contribution tous les acquis que j'ai eus lors de ma formation. Donc j'ai reprendu favorablement et j'y ai fait deux mois de stage. L'obstacle principal, c'était surtout la barrière linguistique. Parce qu'on est dans un pays où le Wolof prime, c'était surtout dans le traitement. Parce que dans la collecte de l'information, il n'y avait pas de problème. Je pouvais collecter aussi bien en français qu'en Wolof. Parce que j'ai déjà quelques bases en Wolof. Donc je comprends, même si ce n'est pas totalement. Mais voilà, je comprends. Et c'était au niveau du traitement de l'information. Par exemple, quand j'écrivais mes reportages en français et quand il fallait faire la traduction en Wolof, je remettais mon texte en français à un collègue, à un confrère de la rédaction qui s'occupait de faire la voix off en Wolof. Et moi, je coupais les extraits en Wolof que j'intégrais lors du montage. Donc on va dire que là, le principal obstacle, c'est la langue, le Wolof. Tous les stages que j'ai eu à effectuer n'ont pas été rémunérés. Que ce soit de Dakar TV International à DTV et à mes débuts à CineWeb. Bon, mais le début à CineWeb, c'était un essai. Donc c'est assez compréhensible. Mais à Dakar TV International, où j'ai fait deux mois, c'était deux mois où je ne percevais rien à la fin du mois. À DTV aussi, c'était pareil. J'ai fait six mois, je ne percevais rien. Et j'étais épaulé par mon grand-père qui, chaque matin, me remettait une certaine somme pour mes déplacements. Et voilà, ça qui variait entre 500 francs et 1000 francs. Et voilà, ça me permettait juste de me déplacer. Parce que j'habite la banlieue, Pekin. Donc rejoindre, rallier tous les jours Pekin à HLM, c'est quand même un certain coût. Et le faire quotidiennement aussi, du lundi au samedi surtout, ça revient quand même à une certaine somme à débourser, notamment à la fin du mois. Et surtout quand on ne perçoit rien encore à la fin du mois. Donc non, mes stages n'ont pas été rémunérés. Bon, déjà, je n'étais pas motivé à travailler sans payer. J'étais contraint à travailler sans être payé. Parce que c'était, on va dire, la condition numéro un pour me lancer dans ce métier là qu'est le journaliste. Parce que je mettais d'abord en avant la recherche de l'expérience. Donc pour moi, acquérir l'expérience nécessaire était la première des choses. Parce que j'avais déjà le savoir que j'avais acquis lors de ma formation en journaliste et communication. Mais après, il fallait le savoir-faire que je devais acquérir avec les stages, avec la mise en situation. Parce qu'on sait que des fois que de la théorie à la pratique, ce sont des fois deux choses différentes. Et ces stages-là me permettaient de mettre en valeur, que de mettre en évidence tout ce que j'avais acquis lors de ma formation. Voilà, ce n'était pas une source de motivation de travailler sans rémunération. Mais c'était, on va dire, une obligation pour acquérir le maximum d'expérience et prétendre par la suite à une rémunération salariale. Donc pour moi, le préalable à la prétention salariale, c'est d'abord l'expérience. Une fois que l'on a le background nécessaire, une fois qu'on a l'expérience nécessaire, on peut maintenant prétendre à une rémunération salariale. Alors, pour cela, je vais m'adresser à deux d'entre eux. D'abord, la première, c'est le grand débutant qui veut se lancer, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans la comptabilité ou quoi. Une fois qu'on se lance, il faut d'abord essayer d'emmagasiner le maximum d'expérience, quitte à faire même un sacrifice, qu'est de travailler sans percevoir une rémunération à la fin du mois. Travailler avec acharnement, montrer tout ce que l'on sait faire sur le terrain et par la suite, une fois qu'on a eu le maximum d'expérience, maintenant on peut prétendre à une prétention salariale. Mais, on ne doit pas être des stagiaires non rémunérés éternellement. Mieux encore, on ne doit pas être des travailleurs non rémunérés éternellement. Ça s'adresse même à tout le monde. Alors, pourquoi je le dis ? Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, quand on travaille dans une entreprise, on participe à la productivité, à la production de l'entreprise. On produit chaque jour, par exemple pour mon cas, les journalistes, on produit des articles, on produit des interviews, des reportages et autres. Donc, ça participe au rayonnement de l'entreprise. Et, ce rayonnement-là, le salarié aussi doit profiter de ce rayonnement-là aussi pour continuer à mieux faire dans le futur. Donc, pour ceux qui font des stages non rémunérés et qui ont la connaissance requise, il est nécessaire aussi de dire stop, de dire non à un moment donné. De se dire qu'on ne travaille pas gratuitement. On ne fait pas valoir ses compétences gratuitement. C'est ça. Bon, pour le conseil de la langue, je vais me baser sur mon expérience. Déjà, c'est faire un effort de comprendre, déjà. De comprendre, même si on ne va pas avoir les compétences de pouvoir faire des échanges en roll-off, mais déjà avoir la compétence de pouvoir comprendre au moins la base. Je ne suis pas dans la situation où je peux faire un échange en roll-off, mais je peux comprendre l'essentiel quand même. Ce qui m'a permis de pouvoir faire mes reportages, même en interviewant, par exemple, des personnes qui ne parlaient pas un seul mot en français. Mais je les ai interviewés, ils parlaient en roll-off, et puis je faisais la traduction, et puis voilà. Je m'en sortais. J'arrivais à faire mes papiers aussi bien en télévision, qu'en presse en ligne, que ce soit aussi en radio. Donc, c'est déjà l'ouverture. Beaucoup d'ouverture vers l'autre, et c'est juste ça, quoi. Il faut faire un effort. Il faut faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Tout simplement, faire preuve d'ouverture. Parce que les étrangers viennent déjà dans un pays qui n'est pas le leur, dans une culture aussi qui n'est pas la leur. Donc, il y a déjà ce souci d'adaptation-là, qu'il faut avoir, qu'il faut prendre compte. Et donc, il est nécessaire pour la personne qui accueille de bien prendre soin de cet étranger-là, même si je n'aime pas trop ce terme-là, d'autant plus que l'on est dans le pays de la Teranga. Donc, il faut juste mettre en pratique cette notion-là qu'est la Teranga aux autres personnes qui veulent prospérer aussi, tout comme eux, dans les entreprises. Et surtout aussi aux recruteurs, faire un effort pour les stagiaires. Bien vrai que ce sont des stagiaires qui sont à la recherche d'expérience, mais la recherche d'expérience ne veut pas dire que l'on doit, que l'on n'a pas besoin d'argent. On a quand même besoin d'argent pour le nécessaire, pour au moins le transport, pour manger au moins pendant la journée, pour même se vêtir aussi, pour être au moins présentable. Parce qu'en tant que journaliste, par exemple, on se présente dans différentes couvertures, que ce soit dans les couvertures en soirée, que ce soit les couvertures avec des ministres et autres, des ministères et autres, peu importe. Mais le journaliste représente l'organe. Et si le journaliste même n'est pas présentable, l'organe ne se vend pas bien aussi. Donc, aux recruteurs, du moment de vue général, c'est de faire aussi un effort, de donner le minimum à leurs jeunes stagiaires, pour que ces derniers-là puissent mettre en pratique de la meilleure des façons leurs acquis et puis qu'ils puissent donner la meilleure productivité pour le compte de leurs organes. Bon, le conseil que je peux donner à mon frère étranger, c'est déjà de se dire que tout ne va pas être rose. C'est-à-dire que, comme partout ailleurs, tout n'est pas rose, qu'il faut déjà faire preuve de beaucoup d'opiniâtreté, il faut faire preuve de beaucoup de force mentale, il faut aussi faire preuve de beaucoup de sérieux, parce que, bien au-delà de ta personne, tu représentes une nation aussi. Et que le nom de quelqu'un qui est sali ou bien qui n'est pas vu de la meilleure des manières se répercute sur toute une communauté. Donc, on a la lourde responsabilité de représenter toute une nation, en quelque sorte. Mais bien au-delà de ça, c'est qu'il faut se dire que, comme je l'ai dit, tout ne sera pas rose, il va falloir mettre tout de son côté. Il faut déjà donner le meilleur de soi-même, être sérieux au boulot, faire preuve de ponctualité, surtout aussi, et vraiment se donner à fond. Et le plus simplement possible, ne pas essayer d'en faire trop, en tout cas pour le début, mais juste faire le nécessaire et le faire sérieusement. Il convient également de rappeler qu'il y a des stages où l'entreprise n'a pas l'obligation de rémunérer ses stagiaires, car cela fait partie intégrante au programme d'études. Il y a aussi des stages où l'entreprise se doit de rémunérer les stagiaires au salaire minimum. Par conséquent, je vous invite à faire des recherches sur les différents types de stages afin de vous préparer avant de postuler pour en avoir un. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre choix, salaire ou expérience professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada